Alors en lecture offerte, aujourd'hui je vous propose une histoire que vous connaissez. C'est une histoire que j'aime beaucoup, je pense que vous vous en rappelez. Donc voilà, on va lire l'histoire de Stéphane Servan et Cécile Bonbon. Le titre c'est Le Machin. L'éditeur Didier Jeunesse. Le Machin Stéphane Servan, Cécile Bonbon. A qui met ? C'est B. Éditeur Didier Jeunesse. Et là nous avons aussi l'adresse de l'éditeur. Et toutes les références éditeur. Alors, prêt ? Un jour, près du Grand Lac, Bobo l'éléphant ramasse un drôle de machin. Bobo le tourne et le retourne et le retourne dans tous les sens. C'est sûrement un bonnet, dit Bobo. Et hop, il le met sur sa tête. Oh, quel beau bonnet ! Kiki l'alligator passe par là. Il voit Bobo et lui demande. C'est quoi ce machin que tu as sur la tête ? C'est un bonnet, dit Bobo. Kiki se met à rire. Mais non ! Ce n'est pas un bonnet, grosse patate. Alors, Bobo jette son bonnet par terre. Il va bouder dans la forêt. Kiki ramasse le machin et hop, il le met sur son dos. Ah, quel bel cap ! Zaza, la brebis, passe par là. Elle voit Kiki et lui demande. C'est quoi ce machin que tu as sur le dos ? Mais c'est une cape, dit Kiki. Zaza se met à rire. Mais non ! Ce n'est pas une cape, grand cornichon. Alors, Kiki jette sa cape par terre et va bouder dans la forêt. Zaza ramasse le machin et hop, elle le met autour de sa taille. Oh, quelle belle jupe ! Juju, le canard, passe par là. Il voit Zaza et lui demande. C'est quoi ce machin que tu as autour de la taille ? Mais c'est une jupe, dit Zaza. Juju se met à rire. Mais non ! Ce n'est pas une jupe, gros cenouille. Alors, Zaza jette sa jupe par terre et va bouder dans la forêt. Juju ramasse le machin et hop, il l'enroule autour de son cou. Ah, quelle belle écharpe ! Lili, la fourmi, passe par là. Elle voit Juju et lui demande. C'est quoi ce machin que tu as autour du cou ? Mais, c'est une écharpe, dit Juju. Lili se met à rire. Mais non ! Ce n'est pas une écharpe, une grosse banane. Alors, Juju jette son écharpe par terre et va bouder dans la forêt. Lili ramasse le machin et hop ! Elle s'allonge dessous. Oh, quelle belle couverture ! Un peu plus tard, tous les animaux sortent de la forêt et se retrouvent autour du grand lac. Ils voient Lili coucher sous le machin. Ils crient. Mon bonnet ! Ma cape ! Ma jupe ! Mon écharpe ! Mon écharpe ! Où est ma culotte ? Où est ma culotte ? Ouh, ma culotte ! Le machin ! Beurk 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 ! Et voilà ! C'était le machin ! Bére d'un délication ! Beurk ! Tu peux bouder ! Il y a 5 ! Il y a 6 ! Merci.